Ce petit mot pour vous dire que le CHU de Nîmes continue à se mobiliser pour prendre en charge des patientes qui ont un problème génital gênant. Cette pathologie n'est pas considérée comme une urgence mais nous assurons les consultations pour donner des avis, pour mettre en place des systèmes d'appareillage type PCR pour soulager les patientes et nous envisageons la reprise des interventions chirurgicales dès le mois de décembre ou janvier prochain malgré l'épidémie. C'est une maladie qui consiste en ce que la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, pousse en dehors de l'utérus et donc va entraîner des mécanismes de saignement et de douleur qui vont donc être calés au début sur les règles. L'endométriose, c'est une maladie qui concerne la femme en âge de procréé. C'est une maladie qui peut toucher donc la femme à partir de ses premières règles jusqu'à la ménopause. C'est une maladie qui est principalement symptomatique en termes de douleurs pelviennes. Ce sont d'abord des règles douloureuses et puis ensuite peuvent se rajouter d'autres symptômes comme des troubles du transit, des troubles de la fonction urinaire et voire parfois des troubles de la fertilité. C'est une maladie qui d'abord nécessite un diagnostic et souvent l'accès au diagnostic est en soi un long parcours et donc la consultation qui permettra de poser le diagnostic sera fondamentale. Le suivi parce que c'est une maladie dont l'évolution est assez imprévisible et donc elle nécessite être suivie relativement assez facilement et l'accès aux médecins spécialisés et connaissant la prise en charge de cette maladie doit être permanente et ne doit pas être entravée par la crise sanitaire. Les professionnels de santé en lien avec cette pathologie doivent donc rester au courant de l'évolution de leurs patientes et de la même façon que celles-ci doivent pouvoir les joindre. Cette maladie pouvant évoluer vers des crises, celles-ci devront aussi pouvoir être gérées et prise en charge. Les modalités de la prise en charge sont la plupart du temps des thérapeutiques médicales, des techniques hormonaux, thérapie, pilules, contraceptives éventuellement. Ces médicaments peuvent être amenés à être modifiés par rapport à leurs effets secondaires ou une manque d'efficacité. La thérapeutique peut aussi consister en des hospitalisations voire courtes pour soulager ces patientes. Les modalités peuvent souvent être d'ordre chirurgical et nécessiter un plateau technique et l'anticipation et la préparation de chirurgies souvent complexes et multi-opérateurs. La mise à disposition des professionnels de santé sur cette pathologie est déjà connue en France pour être complexe et pas forcément simple. Évidemment, la pandémie crevide ne doit pas rendre encore plus difficile que d'habitude la prise en charge et le suivi de ces patientes. Bonjour, je suis le docteur Hubert Land, gynécologue au Centre d'aide médicale à la procréation du CHU CAREMO. L'activité d'aide médicale à la procréation du CHU est maintenue comme en sain d'abonnitude, en consultation et dans notre laboratoire de biologie de la reproduction. L'activité d'AMP, qu'il s'agisse des fécondations in vitro, inséminations artificielles et transferts d'embryons congelés, sont maintenues comme à leur habitude en respectant les mesures sanitaires qui ont été mises en place dans notre établissement. Actuellement, toute l'équipe clinico-biologique du Centre d'AMP est disponible pour vous recevoir en consultation physique ou en téléconsultation.